Monsieur le député, dans un monde et en particulier dans une région arabe où il y a en ce moment peu de bonnes nouvelles, l'adoption à la quasi-unanimité par les représentants de la Tunisie, de la constitution tunisienne, est une formidable nouvelle qu'il faut saluer comme telle. Madame Guigou, le Président Bell était là pour dire leurs félicitations. Le Président de la République, il y a quelques instants, s'est entretenu avec le Président tunisien. Moi-même, j'ai eu l'occasion de féliciter le Premier ministre et il y a quelques instants le ministre des Affaires étrangères. C'est vrai que c'est une séquence extraordinaire que nous attendions, mais qui bien sûr ne pouvait dépendre que de la maturité du peuple tunisien. La constitution, pour ceux qui l'ont examinée, comporte énormément de promesses. Vous l'avez souligné en particulier en ce qui concerne la liberté de conscience et l'égalité entre les femmes et les hommes. Et à partir de là, beaucoup de choses sont possibles. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Il va falloir aller aux élections législatives, aux élections présidentielles. Il y a beaucoup de difficultés économiques à surmonter. Mais le peuple tunisien doit savoir qu'il peut compter sur ses amis traditionnels et compter en particulier sur la France. J'ai invité le plus vite possible mon collègue tunisien à venir me rendre visite. Et je puis vous annoncer que nous sommes mis d'accord avec mon collègue allemand, monsieur Steinmeier, pour nous rendre ensemble en Tunisie, pour dire au peuple tunisien que la France et l'Europe sont à leur côté. Merci, monsieur le Président.